J'étais évidemment surprise, mais en même temps, plus rien ne m'étonne dans le système dans lequel nous sommes. On voit bien que tout est plus ou moins permis. On est quand même dans une logique, on est dans une aberration économique et environnementale. Mais là, quand même, d'avoir un constructeur d'une renommée internationale qui organise un système frauduleux pour limiter ses effets polluants, sur à peu près 11 millions de voitures, c'est quand même plus qu'inacceptable. Je trouve ça lamentable. Dans notre système économique, c'est une entreprise en plus européenne. Donc, à titre personnel, je considère que nous devrions mener une enquête européenne, indépendante et française sur justement ces contrôles d'émissions de polluants de constructeurs automobiles. C'est la proposition de Michel Sapin. Est-ce que vous suspectez que d'autres constructeurs européens ou français ont pu avoir recours à ce même type de frauduleux ? Alors moi, je ne suspecte rien. Les entreprises doivent être responsables. Je ne suspecte rien. Mais compte tenu de cette organisation frauduleuse à hauteur de 11 millions de véhicules, il est impératif que nous fassions un contrôle sur l'ensemble des constructeurs. Ce qui ressortait très nettement à l'issue des différentes auditions qu'on a pu faire, c'est justement sur la qualité, notamment des effets de pollution des gaz d'échappement, où largement étaient remis en question justement les filtres à particules. Ça, c'est une question qui revenait de manière assez récurrente. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ce qui ressortait de manière très claire également, c'est l'absence en fait de neutralité des contrôles en général, puisque des conflits d'intérêts ont souvent été soulignés et mis en avant. Et là, ce que nous envoie en pleine figure l'affaire Volkswagen, ce qui est quand même le début d'un scandale, c'est que nous n'avons pas été efficaces, voire absolument pas diligents sur ces contrôles. Et ce qui vraisemblablement arrive en Europe, c'est qu'il y a très peu de contrôles postérieurs à ces contrôles de véhicules. Donc on peut penser que Volkswagen s'est livré aux mêmes fraudes en Europe. Donc il y a une vraie question, une vraie enquête à mener. Et je ne pense pas simplement à l'égard de Volkswagen, mais de faire un contrôle inopiné sur d'autres véhicules, parce que ce n'est pas acceptable. Selon l'OMS, la pollution en air, c'est 7 millions de morts, prématurés par an. Donc c'est une vraie question. Et je trouve scandaleux le comportement d'une entreprise de cette envergure. Alors il y a cette question de l'option de l'essence des contrôles. Ça c'est une question qu'on peut évidemment mettre en avant. Il y a aussi l'absence de conflits d'intérêts dans les contrôles. On n'est pas totalement clair encore une fois. Il faut impérativement que nous soyons en capacité de mettre en place des groupes d'experts européens et français indépendants des constructeurs automobiles. Et ça c'est encore un sujet sur lequel on doit travailler, qu'on a largement développé dans le cadre de cette commission d'enquête. Le fait d'être indépendant garantit un dispositif qui soit plus précautionneux, plus en respect avec nos normes et les obligations que doivent respecter les constructeurs. Pour être précis, s'il y a un problème de conflit d'intérêts, qui contrôle aujourd'hui les constructeurs ? Justement, en fait, ils s'autocontrôlent. Ça c'est le premier point. Voilà, ça c'est le premier point. Et lors des différentes études qui ont été menées, notamment si je reprends le cas du filtre à particules, ce n'était pas forcément des tests qui étaient faits in situ, mais organisés de sorte qu'on puisse mettre, je ne vais pas dire, de sorte qu'en fait on ne soit pas forcément avec des résultats qui ne fassent pas l'objet de critique, parce qu'il y a des contestations du fait notamment que les experts ne sont pas totalement indépendants. Et ça c'est vraiment important que ce soit le cas. Donc aujourd'hui, aucune autorité administrative indépendante ne contrôle réellement les chiffres d'émissions de pollution ? Non, de manière totalement indépendante, à l'abri de toute influence des lobbies industriels, au moment où nous parlons, les tests que nous avons faits ne répondent pas à cette exigence. C'est un sujet que nous avons mis, que nous avons particulièrement développé dans le cadre de la commission d'enquête, c'est justement de mettre en sorte que nous réunissions des experts indépendants. Et à l'abri des conflits d'intérêts, c'est important. Il en va de la crédibilité, un, des tests. Et puis c'est aussi bien, à la limite, pour les constructeurs. Je veux dire, c'est quand même plus simple pour eux d'avoir des tests qui ne fassent pas l'objet de critique parce que conflit d'intérêts ou pas, que de se retrouver dans une situation. Et là, honnêtement, le choix stratégique de Volkswagen est en dehors du sens qui laisse quand même perplexe. On peut avoir des doutes quand même sur PSA et Renault ? Je n'ai pas de considération à apporter de cette nature parce que voilà, une entreprise comme n'importe quel individu a présomption d'innocence. Voilà, je ne préjuge pas de ce que PSA et Renault font. Voilà, maintenant, ça mérite, compte tenu de l'affaire Volkswagen, qu'on soit particulièrement vigilants et que nous surveillons évidemment ces systèmes de contrôle de pollution de ces véhicules. Voilà, il n'y a pas de raison que nous en fassions l'économie.